Ma première question ce serait par rapport à un thème, c'est ce thème du passage que vous dépliez, déployez, puisque c'est à la fois dès le début du livre le passage de la maturité à la vieillesse que vous dites plus compliqué que d'autres, c'est le voyage puisque vous parlez de votre attrait pour l'étranger, ce sont ces migrations, les vivres à apporter à des réfugiés, des populations échappées d'un carnage alors en cours que l'Europe ne voulait pas regarder, et puis l'autre peuple migratoire, vous parlez, celui des volontaires, ce peuple extraterritorial, vous écrivez plus tard, et puis c'est aussi le passage au sens d'une transmission, raconter les grands intellectuels de ce siècle et raconter des rencontres avec des gens sur lesquels vous avez envie de revenir puisque c'est le titre du livre, est-ce que cette notion de, alors peut-être que le passage n'est pas un très joli mot, mais c'était un très joli mot, oui ? Alors en fait, je suis frappée parce que c'est plutôt vous qui prouvez ce mot comme un mot un peu crucial du livre, ce n'était pas une intention, c'est le fait, je pense, que le passage est effectivement un mot crucial de notre temps, et il est un peu partout dans le livre parce qu'il est. Donc le passage de la chemure à la vieillesse, j'en parle parce que je l'ai rencontré, et tous les autres passages, je les ai rencontrés. Le passage des deux peuples, le peuple migratoire et le peuple des volontaires est une donnée majeure de notre temps, parce que tout le monde se meut, se meut on peut dire, poussé par un sens, ce sont des bons mouvements, mais ce sont des mouvements poussés par des très mauvaises choses, c'est-à-dire par les guerres, en l'occurrence par les guerres que nous faisons, et donc après l'accueil qu'on donne ou qu'on ne donne pas, on oublie toujours que c'est un accueil un peu forcé, parce que c'est nous qui les poussons à partir, ce sont nos bombes qui les poussent à partir. Et d'autre part, le peuple des volontaires est un peuple qui est poussé par la honte. Moi quand je raconte ce voyage, ce voyage que j'ai fait en Bosnie pour apporter des vivres aux femmes qui ont échappé au massacre de Srebrenica, ce massacre de Srebrenica est une honte de l'Europe, parce qu'en fait ce sont des Serbes qui l'ont fait, mais avec la permission, l'autorisation des Hollandais, de la partie hollandaise, le contagion hollandais de l'ONU. Donc voilà, donc c'est un thème qui se donne tout seul, et si on parle un peu de ce temps et du temps qui vient de passer, parce que là, ça retrouve les rencontres et le retour à des gens que j'ai connus, plus ou moins bien, mais qui ont été la plupart des amis, et qui étaient des personnes d'une qualité, d'une dimension qui est devenue très très rare maintenant, qui s'est un peu perdue, donc c'est un retour à quelque chose, à quelqu'un qui s'est perdu, qui a du mal maintenant à, oui, à être là. Oui, et ce qui m'a frappée justement de vous parler de ces rencontres, c'est que, évidemment, le lecteur va croiser des noms qu'il connaît, des noms qu'il ne connaît pas, voilà, peut-être des noms qu'il ne connaît pas, mais en tout cas, ce sont des personnalités très importantes que c'est du monde de la culture, et vous dites, et c'est pas au début du livre, mais vous dites que, pour vous, tout ça vient d'une curiosité humaine, je vous cite en français, plus que culturelle, et donc, ce qui nourrit ce livre, c'est leur culture, leur art qui faisait corps avec ces personnalités. Et moi, ça m'a beaucoup frappée par rapport à cette histoire ou ce chapitre où vous parlez de Ingeborg Bachmann, et vous n'en parlez pas par rapport à son œuvre, même si, évidemment, on la retrouve, évidemment, mais vous en parlez aussi par rapport à ce que vous avez compris d'elle, ce que vous avez su d'elle. Donc, pourquoi avoir fait ce choix de cette curiosité humaine ? Parce que c'est mon choix, parce que c'est mon choix naturel. Ingeborg Bachmann, quand je l'ai rencontrée, j'étais très jeune, elle n'était pas encore traduite en italien, je ne connais pas l'allemand, donc j'avais cent heures de ce qu'elle était, mais je n'avais pas lu. Et seulement vers la fin de notre amitié, son livre à 30 ans était traduit, donc j'ai pu le lire. Mais avant, c'était simplement que je, oui, vraiment, je sentais qu'elle était. J'avais tout de suite eu cette perception. Mais elle me disait qu'elle était venue en Italie parce qu'en opriche, les gens la reconnaissaient dans la rue, elle était très timide et ça la gênait. Et évidemment, en Italie, ça ne se passait pas parce que personne ne la connaissait. Enfin, oui, il y avait bien sûr des intellectuels qui connaissaient l'allemand, mais sinon, en général, on ne la connaissait pas. Et quant aux autres, aux autres rencontres et aux autres amitiés, disons, comme Elsa Morante, par exemple, que j'ai connue pendant très longtemps. Évidemment, elle, j'avais lu tous ses livres. Mais c'était, là aussi j'étais très jeune, c'était quelqu'un de, c'était quelqu'un d'exordinaire, c'était une personnalité extraordinaire. Et c'était ça qui me... Gilles Deleuze, de même, je l'avais lu, j'avais été à un de ses cours, j'avais donc une immense admiration, mais je ne suis pas philosophe. Et ce qui m'avait frappée, c'était... Oui, évidemment, c'était... C'était ses livres, évidemment, et son écriture, et sa pensée. Mais c'était aussi que c'est peut-être la personne la plus intègre et la plus large. Large dans le sens que je n'ai jamais eu la sensation de la moindre petitesse chez lui, que j'ai jamais rencontrée de ma vie. Bergamin, José Bergamin, qui est un grand ami pendant plus de vingt ans. Lui, je connaissais un peu son œuvre, ceux qu'on avait traduit en italien, parce que l'espagnol, je parle un peu, enfin j'ai appris surtout avec lui, mais lire, c'est autre chose. Mais c'était quelqu'un de... Oui, c'était des... Des personnes extraordinaires. Et ce qui est frappant dans la manière dont vous en parlez aussi, là je suis moins dans... Ce dont je parlais avant, mais plus dans la manière dont vous menez ces portraits, c'est que parfois, vous laissez aussi le lecteur deviner de qui vous parlez. Par exemple, Gilles Deleuze, que vous évoquiez à l'instant, son nom n'apparaît qu'à la fin. C'est-à-dire que, évidemment, on se doute de qui vous parlez. Enfin, il y a aussi ce plaisir pour nous de rencontrer cette personne à travers vos mots, de la retrouver, disons. Oui, je... Pardon. La fin de ma question, ce serait, mais c'est lié... Ce qui est étrange aussi, et c'est frappant, c'est très poétique, c'est que certaines personnes, vous ne donnez pas leur nom. Le premier portrait, d'ailleurs, vous dites, elle ne s'appelle pas comme ça, le peintre dont vous parlez. Pour d'autres, il n'y a que le prénom. Pourquoi ces choix ? Pourquoi, pour certains, le nom entier ? Pour d'autres, c'est pour les protéger ? Je me suis posée la question. Alors, d'une part, pour la première partie de votre question, je pense que c'est très important qu'on ne se doute pas tout de suite, on ne sache pas tout de suite de qui il s'agit. Parce que sinon, si on le connaît déjà, si on a déjà sa petite idée sur Gilles Deleuze ou sur Elsa Morante, dès que je les nomme, cette petite idée ira devant tout ce que je peux montrer. Or, ce que je voudrais, c'est montrer ces personnes, vraiment qu'on les voit comme si on les voyait pour la première fois, comme c'était pour moi, qu'on les voit avec un regard frais. Donc ça, je trouve, je pense que c'est très important. Et par exemple, Gilles Deleuze, évidemment, quand je l'ai rencontré à un dîner chez Jean-Paul Manganaro, qui a d'ailleurs traduit magnifiquement ce livre, je savais qui j'allais rencontrer. Mais le rencontrer, surtout en très petite partie, était un émerveillement et vraiment une vraie rencontre. Si on a déjà sa petite idée, cette rencontre ne peut pas avoir lieu. Quant à pourquoi certaines personnes je les nomme et d'autres pas, pour les protéger, effectivement. Le peintre est très connu en Italie et je raconte une histoire très privée d'elle. Donc je ne la nomme pas. Ses amis la reconnaissent, mais ses amis connaissent déjà l'histoire. Mais les autres, donc je ne mets pas en public. Je ne fais pas du commérage. Oui, c'est votre pudeur nordique de vous parler aussi. C'est, je trouve ça normal. Une délicatesse. Oui, bien sûr. Et puis il y a une autre personne que je ne nomme pas, et j'ai des bonnes raisons pour ne pas le faire. Et alors justement, tout à l'heure j'avais ce problème pour dire, désigner ces fragments. Je ne sais pas comment on les appelait, ces chapitres, ces histoires. La rencontre. Oui, la rencontre. Et en même temps, ce sont des portraits. Et systématiquement des portraits de personnes, évidemment, que vous avez rencontrées. Et puis un portrait oblique de vous, bien sûr, à travers toutes ces personnes. Et vous citez à un moment donné, alors vous ne le nommez pas non plus, mais vous citez, je crois, Thomas Overbury sur le portrait, qui dit combien de traits faut-il pour un portrait. Et je me suis demandé si chacun de ces fragments, passages, rencontres, n'était pas un de ces traits, pour former votre portrait. Et vous dites, enfin il dit plus précisément, c'est une image de différentes couleurs, mise en relief par une ombre qui donne une perspective. Je résume la citation, je la transforme peut-être un tout petit peu. Mais est-ce que c'est une phrase qui définit l'ensemble de ce livre, Pomme Z ? Est-ce que c'est l'esthétique qui est la vôtre ? Oui ? Je pense que oui. En fait, il y a une ombre toujours, une ombre un peu multiple. L'ombre du fait que ces personnes sont perdues. Certaines parce qu'elles sont plus vivantes, d'autres pour d'autres raisons. Il y a aussi l'ombre du fait que l'ombre de la mort, de la disparition. Et puis il y a aussi l'ombre de qu'est-ce qu'on fait d'une rencontre. Et l'impression que finalement on les a manqués. Parce qu'on n'en a pas fait tout ce qu'on aurait voulu. On aurait pu en faire. Peut-être par délicatesse ou par déstation. Oui, il y a une autre histoire qui me semble une mise en abîme aussi de ce livre. C'est l'animal. Oui. Vous racontez donc la guerre, cette maison de Fiesole. Fiesole ? Ah, ça va, je ne parle pas. Oui, non, je ne parle pas. Je ne parle pas italien. Parfait. Donc vous dites qu'elle a été celle de Marcille Fissin et ça a été celle de vos parents aussi. Et vous racontez cette histoire pendant la guerre du Noa. Cette histoire a été racontée par un écrivain et vous finissez par vous demander qui l'a vécu vraiment. Si c'est une fiction ou la réalité. Oui. Et il y a toujours ce tremblement dans votre texte qui est magnifique entre des souvenirs réels et les histoires que vous construisez autour, que vous reconstruisez d'une certaine manière. C'est-à-dire que ça devient un récit, ça devient pas forcément une fiction. Mais il y a ce que ces personnes disent de leur œuvre à travers leur corps, leur rencontre, ce qu'elles vous ont confié aussi. Vous êtes d'accord avec cette idée ? Oui, tout à fait. Ce n'est pas une fiction, je n'invente rien. Oui. Mais je raconte. Alors dans tout récit, il y a une part de fiction qui fait partie du récit lui-même. le fait qu'on manque une chose, une autre, qu'on utilise un adjectif ou un autre, est de toute façon très subjectif. mais donc ce n'est pas, on appelle ça un mémoire. Ce n'est pas, c'est évidemment nourri par la mémoire. mais je pense que c'est surtout un regard, et qui est un regard de l'époque et de maintenant. Donc c'est un regard sur, oui, sur des souvenirs. Oui. On n'est pas simplement un souvenir, c'est un regard sur un souvenir. Oui, tout à fait. Et alors, peut-être ma dernière question, parce que Simona a beaucoup de questions à vous poser aussi, mais au tout début du livre, vous vous définissez comme un dilettante, et vous donnez la définition du dilettante. Vous dites, c'est celui, ou celle évidemment, qui se délecte en faisant ce qu'il fait. Oui. C'est comme ça que vous vous définiriez, parce que vous avez fait des choses très importantes, vous avez été éditrice, enseignante, vous avez fait beaucoup de choses. Et donc ce terme de dilettante, évidemment, est très frappant pour quelqu'un qui sait... Et dilettante ne veut pas dire mauvais. Bien sûr. Non, je sais bien. Non, mais il y a un côté... On peut faire bien ce dont se délecte. Oui. Bien ou mal, ça ne joue pas là-dessus. J'ai fait des choses bien, des choses mal, mais je me suis toujours délectée à les faire. Et quand j'ai cessé de me délecter, je les ai quittées. J'ai fait ça avec l'enseignement, j'ai enseigné pendant 20 ans. Et puis, au moment où j'ai eu l'impression que je ne pouvais plus inventer quelque chose, parce que ce qui me plaît, moi, c'est inventer. Alors que je ne pouvais plus inventer quelque chose, parce que j'étais allée, dans un sens, au bout de ce que je pouvais inventer dans le cours, j'ai quitté. Et j'ai fait la même chose avec la maison d'édition, qui a duré 13 ans. Au moment où j'ai l'impression que j'allais me répéter, que je n'étais plus inventive, je l'ai cédé. Et je pense que pour moi, c'est un bon critère, évidemment. On peut être plus obstiné. On peut faire certainement des choses plus grandes en étant plus obstiné. Moi, c'est bien sûr. Oui, la passion, en quelque sorte. Alors, moi, je vais continuer dans ce sens. Enfin, je vais peut-être aller dans le sens de l'inventivité. J'ai beaucoup aimé votre livre, Ginevra Montpial. Je pense que la première chose qui m'a beaucoup frappée, et que j'ai tout de suite beaucoup aimé, c'est que vous allez, j'avais l'impression que vous alliez prendre, commencer quelque chose là où Flaubert termine l'éducation sentimentale. Oh là là ! C'est-à-dire, sur cet épisode manqué, sur lequel le livre se clôt, c'est l'épisode chez Nature, qui n'a pas lieu. Et là, vous commencez à nous donner, au début de votre livre, enfin, quelque chose qui a lieu parce que, d'abord, il y a l'épisode de Skageniza, je vais réveiller là-dessus, mais vous en avez déjà un peu parlé. mais vous allez déployer quelque chose à partir de ce manque, et vous allez le partager avec nous. Quel était d'abord le projet ? Comment vous avez imaginé ce projet ? Et comment vous allez peut-être avoir quelque chose d'autre à ajouter, par rapport à la fermeture, une fois que vous avez terminé le livre ? Ce n'était pas vraiment un projet. Le livre est né peu à peu, petit à petit, il s'est formé. Moi, je n'ai jamais d'objectif, mais je systématise. C'est-à-dire que je pars sur quelque chose, et ce quelque chose qui part comme ça, un peu dans le vide, a une tendance à faire système, à se systématiser. Donc, j'écris, je crois que j'ai écrit d'abord le texte de José Belkamin, et puis les autres sont nés petit à petit, et ils se sont mis sans trouver chacun leur place. Quand j'ai presque fini le livre, je me suis rendu compte que ce qui est lié à ces rencontres, parce que finalement, ce ne sont pas les seules rencontres de ma vie, ce sont celles que j'ai racontées, celles qui se sont faites raconter. Alors, je me suis demandé pourquoi certaines se proposaient et d'autres pas. Et je me suis rendu compte que c'était, que le fil rouge était le manque. L'impression d'avoir manqué quelque chose, qui est aussi cette ombre, qui n'est pas seulement l'ombre, je veux dire, qui n'appartient pas seulement à la rencontre, mais qui m'appartient à moi. En fait, comment dire, si on regarde ça objectivement, on dit, enfin, qu'est-ce que tu aurais voulu en faire ? Tu ne pourrais pas partir te marier avec tous, c'est partir vivre avec chacun d'eux, ou donner ta vie à chacune de ces personnes, pour grandes et intéressantes qu'elles fussent. Mais pourtant, j'ai toujours la sensation d'avoir, de n'avoir pas été vraiment là. Elles étaient là, et je crois que je les ai vraiment regardées. Mais moi, je n'étais peut-être pas tout à fait là. Mais ça, c'est quelque chose dont je me suis rendu compte à la fin. Et en effet, j'en ai parlé à la fin. C'est d'ailleurs ce qu'en restant, c'est-à-dire que, je dirais, ça se construit autour effectivement de ce manque qu'en restant, cet épisode manqué, peut-être cette parole non-dite, autour d'une certaine timidité, où vous comparez à un moment pour le Graal, qui n'arrive pas, à cause de son silence, à obtenir le Graal. Il ne pose pas la bonne question au bon moment. Il ne pose pas la bonne question au bon moment. Donc, c'est davantage la perception qui nous touche et que vous voulez nous faire partager. Par exemple, vous dites l'herbe est l'herbe, l'argile est l'argile. On a l'impression que c'est d'abord la matière qui vous intéresse. Donc, Christine parlait d'humanité, c'est ça. Est-ce que, d'après vous, la littérature ne serait qu'un geste sentimental ? C'est très joli, mais je ne m'aventurerai pas à définir la littérature. Peut-être que mon écriture l'est. Et peut-être, effectivement, l'écriture est souvent un geste, un affect, comme dirait Deleuze. Peut-être, d'abord un affect et ensuite un percept. Dans les grands cas, un concept. Donc, ça, c'est possible. Mais il y a aussi la littérature froide, qui n'est pas la bonne. Et qui est quand même une très grande littérature. Vous donnez l'exemple de cette femme merveilleuse, vieille femme, qui arrive devant vous et qui se produit devant vous comme lorsqu'un mythe a lieu. Oui. Et elle parle dans une langue étrangère. Vous dites que vous la comprenez, même si vous... Non, oui. Voilà. Je ne comprends pas la langue, mais je crois la comprendre. Donc, c'est quelque chose d'accord qui a lieu à travers l'intercept. C'est comme si la voix vous transmet quelque chose, et pas la langue. Oui. La langue, le mot. Donc, quelle est votre relation à la langue, puisque vous êtes tout de même écrivain, traductrice, éditrice, vous avez été enseignante, puisque vous dites aussi que Dieu est le nom de la lui-sé, que pourtant... Je ne le dis pas. Enfin... Je suggère... Vous avez lancé. Et pourtant, Dieu est le Verbe, et le Verbe était Dieu. Quel est votre rapport à la langue ? Non, mais la langue est notre instrument. C'est notre instrument principal. C'est l'instrument humain principal. Mais... Mais nous n'appartenons pas à la langue. Nous la prenons. C'est quelque chose qui vient après. Aussi bien dans notre vie que dans l'histoire humaine. Enfin, dans l'histoire humaine, on n'en sait rien, mais... Elle s'est certainement affinée au fur et à mesure que les millénaires passaient. Et... Donc, la langue n'est pas donnée d'emblée. Vous savez très bien que si un enfant n'apprend pas à parler dans les deux ou trois premières années, il y a des chances qu'il n'apprend jamais à parler. Donc, quel est l'humus dans lequel on baigne, si ce n'est pas la langue ? C'est justement autre chose. Et cette autre chose est très importante. Et c'est, si on peut dire, notre non-langue maternelle. C'est notre maternelle. Et... C'est ce par quoi on communique avec les animaux, par exemple. On peut parler du chat, effectivement. Ben oui. C'est... Et c'est ce par quoi on communique entre les humains. En fait, on se découvre en parlant, mais on a déjà une impression. La sympathie, l'antipathie n'a rien à voir avec la langue. C'est quelque chose d'immédiat. Les mésententes sont liées à la langue. Ne sont pas... Ne sont pas dans le silence. Euh... On peut ne rien entendre, un silence. Mais c'est difficile de se méprendre. Si ce silence est amical ou hostile, Euh... Si c'est un silence que vous partagez. Ou... Ou... Qui vous éloigne. Ce sont des choses que... Qu'on perçoit parce que c'est vraiment notre... C'est ça notre Terre. Et... Et après, sur la Terre, il y a des plantes qui poussent. Ça, c'est la langue. Donc... Comme Z, justement, c'est un peu aller chercher du côté du silence. C'est un effacement... Enfin, essayer d'effacer quelque chose... Euh... Ou de revenir à quelque chose. Vous parlez aussi de la mort. Qui est, d'une certaine manière, le silence. Vous parlez de certaines personnes qui sont... Qui ne sont plus. Il y a un silence qui se produit dans votre livre. Qui est celui qui nous donne à... Qui nous donne à sentir. C'est pour cela que j'ai comparé votre écriture à un geste sentimental. À une perception. À quelque chose de plastique qui se fait dans le mot plus qu'à quelque chose qui se fait dans la langue. Euh... Je ressens beaucoup euh... Une Ginevra Bumpiani qui n'est pas dans... Qui ne s'installe pas dans un livre, disons, de... De sagesse. Alors qu'elle revient sur quelque chose qu'elle voudrait rattraper. Mais dans un livre qui, comme dirait Blanchot, a encore une part de feu. C'est-à-dire que je vois beaucoup de vitalité là-dedans. J'en ressens euh... Une grande vitalité qui se dégage à partir de... De ces personnes qui sont là dans l'ombre et dans... Et dans la mort. C'est... C'est aussi la raison pour laquelle je ne veux pas donner les noms tout de suite. Parce qu'en fait... En fait, ce sont de nouvelles rencontres. J'ai re-rencontré ces personnes. Voilà. Ces personnes que... Que j'ai perdues. Parce que... Je les ai perdues. Mais ce sont des personnes que... Que donc... J'ai... J'ai... J'ai perdues. Et que... Et que je... Re-rencontre. Parce que Pomme Z... C'est vrai qu'on efface... La dernière chose... Écrite. Mais... Mais... On efface aussi l'effacement. Et c'est en ça que Pomme Z est plus intéressant. Vous... Vous effacez quelque chose. Et puis vous faites Pomme Z. Et ce quelque chose que vous avez effacé... Re-apparaît. Re-apparaît. Et c'est en fait ça le sens du livre. C'est quelque chose qui en quelque sorte s'est perdu, s'est effacé. Et qui... Et qui... Avec le geste de l'écriture... Re-apparaît. Alors j'ai une question aussi sur... Marguerite Burras. Parce que... C'est un écrivain... Qui me... Qui me chère. Et vous en parlez... Hélas... Vous la laissez comme ça. Parce que... Parce qu'en fait je l'aime pas. Voilà. Je l'aime pas mais... Mais... Je l'aime pas donc j'en connais mal. Parce que... Peut-être que si je la connaissais mieux... Enfin j'ai lu quand même plusieurs de ses livres. Mais bon. Peut-être que si je la relisais... Elle me plairait davantage. Mais là... L'épisode... Euh... Est quand même très... Désagréable. Je... Je ne connais pas les détails. Mais... Euh... Je connaissais... Assez bien... Sonia Orwell. La veuve de... George Orwell. Et quand Sonia... Qui était une grande dame... De la... De la... Culture... Et... De... Des... Des cercles intellectuels... Poétiques... Artistiques... De Londres... Euh... Perde tout son argent. C'était une grande amie de Duras. Elle perd tout son argent. Et elle se réfugie à Paris. Très pauvre. Donc elle avait perdu sa maison. Ses amis. Sa vie. Tout. Et Duras s'arrange quand même pour... alors peut-être qu'elle avait des bonnes raisons, je ne sais pas, mais le fait est que... Il y a Sonia Arouel qui apparaît dans les petits chevaux de Papouna, sous le trait d'un personnage, Diana, et elle avait déjà, mais je ne sais pas, je ne connais pas cet épisode, elle avait déjà reçu chez elle, puis il y a Eric Villamataz qui parle du moment où Duras avait reçu Sonia Arouel. Je ne sais pas, je ne connais pas les fois, je l'ai simplement vue de façon très antipraire du côté de Sonia. On ressent chez vous cette grande délicatesse, cette inésité que vous partagez avec nous, cette question qui n'est jamais posée, quand il faut la poser, en tout cas. Mais il y a aussi cette grande force qui se dégage, et je vois là, par exemple, une force, je dirais, pas révolutionnaire ce n'est pas le mot, mais une force, une figure. Il y a Adriano Sofri, il est là, vous citez Bergamine, qui a un âge encore très mature, il a 80 et quelques années, il a combattu franco. 88, il a combattu franco, il revient à Madrid, il s'ennuie, après il peut absolument écrire. Il parle au pays basque. Il parle au pays basque et il sert la cause des basques. Il y a cette force qui est là et que vous nous montrez à côté de cette grande délicatesse. Il y a des actions politiques. Voilà, c'est la maigrie qui est là. La force et la violence sont deux choses très différentes. On peut déployer sa force sans envahir, sans taper dessus. C'est même ça la force. La force des volontaires, par exemple. Cet homme qui avait fait 85 voyages dans sa Fiat 500 pour apporter des choses, des vivres, des gens qui n'avaient vraiment pas de sous à Mejougor. Lui, il allait à Mejougor, mais il n'avait pas de sous. Mais avec sa force à lui, c'était très fatigant ce voyage. C'était compliqué, c'était dangereux. Mais il n'y avait aucune violence. Ah non, moi je ne parle pas de violence. Non, non, mais je veux dire, c'est parce que vous dites comme si la délicatesse, la force n'était pas... Ah non, non, je disais qu'elle se marie très bien dans votre livre. C'est ça que je voulais dire. Il y a cette force et cette délicatesse qui se marient d'une façon extrêmement belle et que vous pouvez partager au lecteur de cette manière. Oui, mais si vous voulez dire aussi qu'il y a un sentiment, peut-être que ce sentiment n'est pas le mot, mais politique. Oui, voilà. Oui, très fort, mais qui a du mal à devenir collectif. En fait, mes gestes politiques ont toujours été des gestes. Ils ont toujours été personnels. Et je les ai fait en général toute seule. Ou avec des gens, des compagnons, que je trouvais pour l'occasion. Mais je n'ai jamais arrivé à entrer dans une collectivité politique parce que je n'aurais jamais accepté d'obéir. Je n'aurais jamais accepté de dire une chose différente de ce que je pensais. Et donc, il faut beaucoup de médiation dans la politique et ce n'est pas mon fort, ça, la médiation. Mais par contre, il y a un souci politique très, très fort. Cela dit, maintenant, c'est beaucoup plus difficile. Autrefois, à l'époque, à l'époque dont je parle, j'étais allée non seulement en Bosnie, mais j'étais allée en Estine, j'étais allée en Somalie. C'était tous des emplois très difficiles, très dangereux, et des emplois de guerre. Maintenant, il faut vraiment être très, très, très courageux et très soutenus pour les reporters de guerre maintenant, qui vont pour les journaux. Oui, ils sont vraiment... Il y a une femme que j'admire énormément en Italie qui s'appelle Lucia Gorace, qui est tout le temps sur les lieux. Il faut vraiment être très, très courageux et quand même un peu entouré. Alors que là, on y allait tout seul. Je ne vois pas partir en Syrie, par exemple. Même si ce serait très intéressant. On avait une question, en fait, qui était la même, je crois, par rapport à une phrase que vous écrivez, qui est magnifique et qui, moi, m'a beaucoup touchée aussi, parce que, d'une certaine manière, je la manque et je ne la comprends pas totalement, peut-être, mais je la sens très juste pour autant. C'est par rapport à ce que vous écrivez de l'écriture en Italie, alors que vous connaissez évidemment extrêmement bien pour avoir publié, pour avoir vous-même écrit, connu des écrivains, etc. Vous dites que l'écriture en Italie, c'est le désenchantement dans la grâce. Et j'aurais aimé que vous en parliez un petit peu, de ce que vous entendez par là, le désenchantement dans la grâce. Anna Maria Ortese et sa sœur disaient « Vonté la bonté des gens de Rapallo ». Ils vivaient. Alors, je disais, je connais cette bonté-là, c'est la bonté de Provence. Et en fait, l'écriture en Italie, la meilleure, souvent, baigne dans ça. Et d'ailleurs, je regrette beaucoup de ne pas avoir une province, parce que je suis née à Milan, qui n'est pas vraiment une province. parce que, par exemple, avoir un patois, avoir une langue maternelle qui a un accent très fort. Par exemple, la chronique à Naples, c'est une très chance. en Sicile aussi, en Sardin. Ce n'est pas par hasard qu'il y a tant d'écrivains de Siciliens ou Napolitains. Ils sont vraiment… Et donc, c'est parce qu'il y a une grâce dans cette humeur provinciale qui, en Italie, est très régionale. L'Italie n'est pas une nation, c'est-à-dire. Les fêtes de petites villes et de petites villes. Et donc, il y a une grâce dans ça, mais qui est une grâce désenchantée. à Naples, par exemple, c'est une immense grâce à Naples. Mais une grâce qui n'est pas… qui est désenchantée, qui n'a pas d'espoir. Évidemment, ça, c'est vrai surtout pour le sud de l'Italie. Mais toutes ces régions ont perdu quelque chose en devenant une nation. Elles ont perdu beaucoup plus qu'elles ont gagné. Et donc, c'est ce désenchantement-là. C'est ce qu'elles ont perdu. Et quand même, qu'elles baignent dans la grâce naturelle de la langue, du dialecte. Tiens, moi, peut-être que pour finir, je reformulerai ma première question. Parce que je vous ai parlé du passage au tout début. Oui. Mais en fait, en vous entendant et en repensant à cette lecture et à votre livre, je me demande si finalement, le grand sujet, ce n'est pas la langue, les langues. Parce qu'il y a toutes les langues dans votre livre. Il y a ces langues que vous entendez dans l'ex-Yougoslavie de cette vieille femme. Et vous entendez autre chose que ce qu'elle vous dit, puisque vous ne la comprenez pas. Il y a l'espagnol, il y a l'italien, il y a des mots en français. Et comme si votre livre naissait de toutes ces langues pour trouver la vôtre. Oui, toutes ces langues et toutes ces voix. Tout à fait. Ces voix surtout. Parce que c'est ça qu'il y a. Le terrain de la langue, c'est la voix. Et donc qu'on la comprenne, qu'on ne comprenne pas. Et puis, effectivement, il y a eu des rencontres en français, en italien, en non bosniaque. Parce que je ne comprenais pas. Mais que la rencontre... Il y a l'Autrichien d'Ingben Parman aussi. Il y a l'Autrichien. Il y a Ingben qui nous fait entendre l'Autrichien. Et bien sûr, je ne comprends pas. Mais je garde, j'ai encore dans l'oreille, la douceur de sa langue à elle. Donc, oui, il y a toutes ces langues qui ne sont pas un moyen de communication. Qui sont une écoute. Oui, vous le dites plusieurs fois d'ailleurs. Moi, j'écoute. Oui. Je sais écouter. Oui. Oui. Et donc, c'est ce que vous donnez à entendre dans votre livre. Et qui passe pas seulement par le texte. Qui passe aussi par tous les blancs du texte. C'est aussi un livre très aéré. Et je pense que c'est très volontaire. Enfin, on lit une histoire et puis il y a une page blanche. On tourne une page et on passe à un autre moment. Et l'imagination du lecteur ou sa sensibilité travaille aussi depuis ces blancs qui nous font passer à un autre moment, une autre époque, une autre histoire. Oui, parce que finalement, ce sont de nouvelles rencontres. Le lecteur, s'il est là, il est là avec moi. Donc, on fait ces rencontres ensemble. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.